Christian Astrosi, le mouvement La France Audacieuse a été lancé en 2017, c'était après un tremblement de terre politique, l'élection d'Emmanuel Macron. Quel est le tremblement de terre social ou sanitaire qui vous conduit aujourd'hui à le transformer en mouvement politique ? Je crois que la crise de la Covid, et notamment dès le printemps dernier, a démontré à quel point le gouvernement était démuni et dépourvu dans des compétences qui sont pleinement les siennes et qui, au trois quarts pourtant, ont été assumées par les collectivités locales à leur initiative, sans esprit polémique, dans un mouvement d'unité nationale, mais qui a été un révélateur. Le révélateur selon lequel, aujourd'hui, si on ne le décentralise pas plus, si on ne partage pas plus de prérogatives entre le gouvernement et les collectivités, nous ne répondrons pas dans les principaux domaines où les Français ont des attentes, que ça touche à l'insécurité, que ça touche à la transition écologique, que ça touche à la cohésion sociale, que ça touche à l'emploi, à ces attentes qui, au moment d'une crise sanitaire qui, sans doute, sera bousculée violemment, dans les semaines à venir, par une crise économique et une crise sociale qui va redoubler d'importance, voilà, c'est un message aussi adressé qui a vocation à fédérer des milliers de citoyens qui se reconnaissent plus dans l'action que nous menons sur les territoires que dans les grandes réformes nationales qui ont de moins en moins de lisibilité. Dans cette matinée, où il y avait la secrétaire d'État, où on disait cette phrase, au fond, quand on est sur le terrain, on ne prend pas de posture politique. C'est un peu une phrase que vous pourriez répondre ? Je relève que la plupart des maires sortants, qui ont été largement réélus au mois de mars ou printemps dernier, l'ont été sur la base de listes de dépassements, de rassemblements, naturellement, où sont écartés les extrêmes, mais où on voit bien que la recherche est toujours de permettre à un plus grand nombre de représentations de nos concitoyens par rapport à leur expérience, leur vécu, d'être là pour mieux répondre aux attentes quotidiennes. Alors on est la France du quotidien. Et quand vous dites qu'il faut une égalité entre l'exécutif et les collectivités locales, c'est quand même un tremblement de terre institutionnel. C'est quand même... Parce qu'on voit bien, vous le disiez, il y a la crise des partis politiques, il y a les crises... Quand il y a des élections législatives partielles, il y a 20% de votants, c'est-à-dire 80% d'abstention. Prenons l'exemple des législatives partielles. Pourquoi vous avez 20% de participation ? C'est peut-être aussi parce qu'on a le sentiment que cette élection ne permet pas à quelqu'un de désigner quelqu'un qui va peser sur l'action. Aujourd'hui, les Français sont inquiets. La politique les agace. Parce qu'elle paraît trop partisane, trop politicienne. Et dans qui se reconnaissent-ils le plus ? Dans ceux qui agissent. Dans ceux à la porte desquels ils peuvent frapper. Dans ceux qui peuvent changer leur vie. Et nous changeons leur vie. On voit la vie des Français ne pas changer pendant plusieurs gouvernements d'affilée. Mais on voit ici ou là la vie de citoyens d'une ville, d'un village, changer parce que d'importants changements sont opérés à l'initiative de son maire et de ses élus locaux. Donc on est cette France qui peut, à partir de ses territoires, si demain il y a ce respect, cette considération, où nous sommes des représentants de la nation, pas plus mais pas moins que des parlementaires, et que nous ne sommes pas dans le commentaire mais dans l'action, qui peut permettre à la France de gagner les points de croissance de PIB qui lui font défaut. Une dernière question politique. Vous avez vous-même pris position pour Emmanuel Macron. En tout cas, vous avez appelé les Républicains de ne pas avoir de candidat. Est-ce que c'est une position personnelle ou c'est une position qui engage la France audacieuse ? Puisque la France audacieuse regroupe des gens qui sont de sensibilité différente, qui sont des partis ou pas de partis. Je ne peux pas vous dire que le débat sur les présidentielles est prématuré et énerve les Français, que la France audacieuse est tout sauf une écurie présidentielle et est rentrée dans ce débat. Que je dise aujourd'hui que dans les moments de crise, il doit y avoir un dépassement et une volonté de rassemblement, mais où chacun de son côté doit faire un pas en avant pour le permettre, c'est une chose. Après, vous dire ce que je ferai dans deux ans, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je n'ai pas apporté de soutien conditionnel, et de même que je n'ai pas de réponse, car ce que je souhaite, c'est voir la France gouverner par la droite et le centre dans cet esprit de dépassement et de rassemblement, et que naturellement, chacun doit se prononcer. Je n'ai pas entendu toutes les réponses. Très bien. Merci beaucoup Christian Storzi.